C'est l'histoire d'une odyssée, celle du Tifa, roseau invasif sur les rives du fleuve Sénégal. Cette plante colonise depuis plus de 30 ans les terres, les bassins et les axes hydrauliques. Elle étouffe la biodiversité et a des impacts importants sur la population, car elle prive d'accès à des cours d'eau et à ses ressources. Le Tifa est devenu une source d'énergie écologique. Les Sénégalais s'en servent aujourd'hui pour fabriquer un combustible efficace, peu coûteux et aussi pratique que le charbon de bois, mais sans gaz à effet de serre ni déforestation. D'une part, c'est bon de couper le Tifa, parce que cela me donne du travail pour que je puisse nourrir ma famille. Mais d'autre part, il y a des conséquences parce que le Tifa prend beaucoup trop de place. Nous cultivons du riz dans cette partie et maintenant, à cause de Tifa, c'est impossible. Le fléau Tifa a finalement créé de l'emploi, apporté une source d'énergie dans les villages où l'électricité n'arrive pas. Il participe aussi à la défense de l'environnement. Plusieurs unités artisanales de production de biocombustibles ont été mises en place au Sénégal. Ces unités sont principalement tenues par des coopératives féminines. Dans les villages à proximité des points d'eau, envahis par le Tifa, un revenu supplémentaire pour ces femmes. Beaucoup de bonheur. Parce que, comme par exemple, avant ce métier, on était les femmes des foyers. On va au champ, période de champ, ça ne dure pas peut-être un mois ou un mois, quelques jours. Et on reste à la foyer, on ne fait rien d'autre. Mais avec l'aide du Tifa et la transformation du biocharbon, on peut soutenir nos maris dans nos maisons, dans nos foyers. Sur l'aide des enfants, sur l'éducation des enfants et même sur la cuisine. On fait tout avec ça, franchement. Compte tenu de son énorme potentiel, Le Tifa a été mis à niveau, passant de statut de calamité à nouvel or vert. Le ministère sénégalais de l'environnement, le Fonds vert pour le climat et le Fonds français pour l'environnement mondial, entre autres, ont mis en place un projet phare. Diversifier l'utilisation du Tifa comme biocarburant et le commercialiser à plus grande échelle. L'appliquer à la construction est également possible. Jusqu'à 75% de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre en Afrique proviennent d'activités liées à des bâtiments mal adaptés aux climats sahéliens et tropicaux. Une entreprise, élémentaire, utilise le Tifa depuis trois ans pour fabriquer des isolateurs thermiques et acoustiques pour la construction. Le Tifa sec est mélangé à des boules de riz et de l'argile pour construire des maisons éco-énergétiques. Aujourd'hui, on est en train d'avoir un autre regard par rapport au Tifa, la considérer comme une ressource. Au Sénégal, on est à nos débuts, mais on a prouvé qu'on peut faire énormément avec le Tifa. Le potentiel énergétique du Tifa est fantastique. Mais ce n'est qu'une étape. Le Sénégal doit voir grand pour développer le plein potentiel du roseau envahissant afin de construire un avenir plus vert et plus rentable.